Coucou tout le monde, c'est Luffy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop trop contente de faire et j'ai l'impression de dire ça à peu près toutes mes vidéos, mais là c'est le sumbo et aujourd'hui je reviens pour une sorte de unboxing ou crash test, je sais pas trop en fait j'ai fait une commande il y a 10 jours le 13 mai je l'ai faite, oui le 13 mai sur le site Pink Panda qui vend des marques de make-up telles que Make-up Revolution I Heart Make-up Golden Rose Essence et d'autres mais c'est celle là que j'aime le plus personnellement et que je connais que des marques Creative Free et non testées sur les animaux il me semble et j'ai voulu tester en fait la marque Make-up Revolution parce que j'en entendais beaucoup parler je n'entendais que du bien et aussi I Heart Make-up et du coup j'ai fait une petite commande une petite commande, une grosse commande peut-être une petite commande qui a fini en grosse commande pour vous faire une vidéo test et vous en parler un petit peu donc c'est parti donc j'ai reçu ce gros colis un peu lourd mais ça va donc il est tout déchiré parce que je l'ai quand même un peu ouvert pour que ce soit plus simple je l'ai reçu au juin lui-même donc comment vous dire que j'avais juste trop hâte on est le 23 mai, mercredi 23 mai quand je tourne cette vidéo je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elle sortira mais elle sortira un jour donc au total j'en ai eu pour 66 euros sachant que j'ai eu quelques réductions parce que il faut savoir que sur ce site c'est une panda il y a souvent des réductions donc regardez sur leur Instagram ils en mettent souvent en story donc c'est bien avalé on va sortir ça donc j'ai tout sur moi sauf que là si je vous le montre ça va un peu tout tomber déjà que j'ai pas mal de trucs qui sont tombés qu'est-ce que c'est ça ? une marque qui se vend sur ce site t'imagines Clay Richard Natural Cosmetics c'est un petit cadeau facial masquer c'est un peu ah en fait ça c'est donc une marque de produits naturels et ils m'ont mis un petit cadeau avec c'est trop mignon c'est une poudre en fait je m'en suis foutue partout bon en tout cas les gars je vous le dis juste vite fait après je vais aller nettoyer ce que je viens de me remercier dessus c'est un masque pour le visage Grey mais c'est une poudre mais genre comment ça fonctionne ? tu mets de l'eau ? c'est bon on a nettoyé les dégâts d'abord je vais vous montrer ce que j'ai pris oui et ensuite on passera au test du maquillage de quoi j'ai fait ça je sais pas pour commencer je me suis pris un set de pinceaux dans une petite pochette en arbre toute est mignonne je vais l'ouvrir déjà la pochette on va le mettre là donc la pochette elle est comme ça toute choupie et ils m'ont coûté ils m'ont coûté 14 euros car j'ai eu une réduction de 50% et à la base ils coûtent 29 euros donc c'est les Miami Design 7 pinceaux j'aime tellement les pinceaux ils sont trop beaux donc on a 5 pinceaux pour les yeux donc il y a un pinceau un peu fluffy et estompeur un plat carré un peu plus rond un peu biseauté 5 gros pour le teint un comme ça un biseauté un comme ça un peu plus plat et un comme ça pour voilà ils sont trop doux j'aime beaucoup j'ai celles-là pour me maquiller aujourd'hui et la pochette aussi je l'aime trop par contre ohlala bon je vais les mettre dedans en attendant je me suis pris le concealer and define en gros le concealer de chez Makeup Revolution qui est assez réputé pour être le pour être le dupe parfait entre guillemets de du shape tape de Tarte que je n'ai pas testé donc je vais juste vérifier si c'est la bonne teinte parce que les teintes c'est un peu compliqué par contre bon après c'est comme sur tous les sites ils ont toujours un peu du mal à choisir sa bonne teinte de de couleur là j'ai pris la C2 ah oui il m'a coûté il m'a coûté 5,90€ ce qui est raisonnable pour un concealer ouais c'est une grosse pointe pointe enfin c'est une pointe oui comme comme le shape tape ouais ça va le faire au niveau de la teinte nickel ensuite j'ai pris un fond de teint pareil Makeup Revolution et c'est un fond teint stick j'en ai jamais testé enfin j'en avais un à une époque mais ça remonte à très très longtemps et du coup j'ai voulu retester donc j'ai pris le leur j'ai pris la teinte F3 et il m'a coûté 6,99€ ce qui est également raisonnable donc il est comme ça j'aime bien le packaging j'aime bien la matière voilà j'espère que la teinte elle ira ça c'est un ah oui c'est un highlighter liquide de Makeup Revolution encore enfin bronze gold et il m'a coûté 5,99€ au lieu de 8,99€ ah voilà donc il est comme ça un peu plus coul oh j'ai beau ensuite encore un paquet très bien avalé allez 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 ça c'est un highlighter de la marque I Heart Makeup c'est le seul produit que j'ai pris de la marque et je sais pas si vous connaissez trop cette marque mais elle fait pas mal de dupes entre guillemets de surtout la marque Too Faced parce qu'elle fait pas mal de palaises qui ressemblent beaucoup au Chocolate Bar et à la Sweet Peach et tout ça comme je vous en ai parlé dans une précédente vidéo et ils font aussi des highlighters et des blushs et des bronzers en forme de coeur comme ceux de de chez Too Faced il m'a coûté il m'a coûté 7,99€ il m'a mis dans la boîte il m'a prêt ah c'est ça oh regarde oh c'est mort donc c'est la teinte Unicorn Hertz oh la la il est trop beau c'est le but ouais mais tu vois vous pouvez vous pouvez les prendre genre un par un ou tous ensemble ça là c'est juste un par un waouh il manque juste le violet parce que j'avais plus assez de doigts c'est trop beau il nous reste trois produits donc je me suis pris un rouge à lèvres pour essayer d'avoir un look à peu près total parce que du coup j'ai fond de teint j'ai juste pas poudre mascara eyeliner tout ça j'ai pas mais j'ai quand même voulu me prendre un rouge à lèvres et j'en ai pris un golden rose et c'est la teinte 17 c'est un nude rosé il est trop beau franchement 5 euros est trop dingue alors les deux produits qui nous restent c'est deux palettes donc il y en a une pour le teint et une pour les yeux donc c'est une palette ils disent une palette de blush mais pour moi il y a deux couleurs qui font bronzer et le reste ce serait plus en tant qu'highlighter mais bon après chacun l'utilise comme il veut donc c'est la ultra professional blush palette golden sugar elle est trop belle donc moi en fait j'utilise ça comme bronzer et après highlighter quoi ou peut-être blush ça il y en a par contre dingue quoi cette palette que je valide totalement et qui m'a coûté 9,99€ c'est la dernière palette c'est la palette en collaboration avec ça a coûté 8,99€ au lieu de 14€ voilà j'ai réussi il y a un grand miroir donc ça c'est bien et il y a un petit papier avec les noms des fards on va enfin pouvoir passer au make-up mais juste avant j'ai reçu autre chose de la part de 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 pink panda grâce à un code promo j'ai pu avoir une pochette surprise avec du maquillage pour une valeur de 30€ donc merci Léa on va ouvrir ensemble rapidement juste pour voir ce 4 cash comme ça j'arrive pas à le voir ah j'ai réussi évidemment qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ouh encore du oh il y a une palette encore du papier bu oui alors ouh je vais prendre au hasard make-up revolution the one highlight stick donc c'est un highlighter stick comme le précise son nom en premier dans le dans la pochette surprise j'ai eu un highlighter en stick je prends un peu les copier je les ai tous devant moi mais j'ai pas trop regardé donc ça c'est une palette de la marque freedom be free to make up professional trop belle avec plein ça c'est une petite palette de contouring avec un bronzer un genre un concealer je pense et un highlighter ensuite on a encore c'est un rouge à lèvres on a un rouge à lèvres de la marque freedom encore il est trop beau c'est une sorte de corail rose il est trop beau pour l'été donc c'est une palette de bronzer et il y a quelques highlighters de là et là il y en a un il y a un mascara de la marque freedom encore un oh trop cool c'est un lip lava de la marque i hurt make up ouh j'aime trop c'est un embout comme ça bon ça m'a l'air d'être un violet mais ça peut être plutôt cool on va passer au maquillage parce que j'ai plus beaucoup de batterie et que le temps il est en train de se dégrader donc on va se dépêcher donc je vais prendre mon fond de teint je vais prendre mon anti-cerne c'est au bon dire donc je vais prendre cette palette c'est la gold and sugar et je vais prendre ce ce bonne pigmentation il s'estomme bien pour l'instant je suis conquise pour les highlighters en vrai j'en ai plein mais le unique on earth il me tente beaucoup Donc je vais tout mélanger ensemble. Je vais passer aux yeux. Je vais prendre... Attends. Je m'ai à peine touché sur le pinceau. C'est déjà très très pigmenté. Avec un pinceau plat, je vais prendre cette teinte-ci. Du coup, pour les yeux terminés, franchement, j'aime trop 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 la palette. La pigmentation, elle est top. C'est mince, pourquoi je ferme une fois le miroir ? Je vais prendre le mascara que j'ai eu dans la pochette surprise parce que... Comme ça, on me teste. Il faut utiliser le mien. La brosse, c'est une brosse genre... Pas en plastique, en fibre. Dernière étape, long j'allais. Donc je vais prendre un golden rose. Bon, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je me dépêche de finir parce que ma caméra n'a plus toute batterie. Donc franchement, moi, c'est un top pour tout. Et... Ouais, non, franchement, c'est des marques que je vous conseille. Donc allez voir sur le site Bing Panda. Il y en a à dire au niveau des prix, la qualité, tout, c'est parfait. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas... Je n'en ai plus à parler. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit pouce si vous avez aimé. On se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bisous !